Ok bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour faire un petit coucher de soleil dans la ville de Liège, j'ai encore jamais fait ça en vidéo et je suis pas tout seul, je suis avec Nico qui est juste là. Vous avez déjà vu dans une vidéo où on s'est fait dispo de photos en 6 heures, bref on va d'abord commencer par manger. Ouais donc soit c'est tous les escaliers là-haut, soit c'est en voiture, il a choisi la voiture. Donc on va sur la citadelle, c'est bien ça, la montagne de Buren, la montagne de Buren, alors la citadelle c'est un hôpital, tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital, je ne sais pas à l'hôpital, j'ai pas envie d'y aller en tout cas, imagine on y va en fin de vidéo, non, donc montagne de Buren, je te pousse de la montagne de Buren, aidez-moi, qui offre un beau point de vue sur la ville de Liège, en tout cas en théorie, maintenant en pratique on va le voir tout à l'heure, on va arriver d'ici une minute. Niveau photo, c'est 50-140, à mon avis ce sera l'objectif, je suis bien 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 sombre mais c'est pas grave, à mon avis ce sera l'objectif de prédilection, histoire de shooter des points de vue un peu sympa depuis là-haut. Assez blablaté, maintenant on passe aux photos. Bon, je voulais un petit peu vous documenter, vous expliquer les prises de vue en live, mais vous devez l'entendre, on est juste à côté d'un concert, festival, c'est quoi ? Les apéroliers joies ! Les apéroliers joies, donc il y a un peu trop de musique, ce qui fait que vous n'entendrez pas grand chose, et en plus je vais me faire striker la vidéo pour musique non libre de droit, bref, on fera ça en voix off. Me revoilà au studio, au calme, sans musique, pour vous parler un petit peu de la prise de vue. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est un spot qui est très 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 touristique. En plus c'est un vendredi soir, en plus il faisait super beau, donc il y avait beaucoup de monde qui venait pour prendre des photos. Alors pour vous resituer un petit peu, l'espèce de promontoire sur lequel on est, c'est une plateforme qui s'élève un petit peu par rapport à la route, il n'y a rien en dessous, et c'est un peu en métal, comme ça en tout cas dans une matière assez proche. Ce qui fait que dès que quelqu'un marche sur cette plateforme, et je vous rappelle que c'est un spot assez touristique, toute la plateforme tremble légèrement. Alors quand on prend des photos à main levée, avec des vitesses de 1-2 centièmes de seconde, c'est pas très grave, ça se ressent pas, mais lorsqu'on est sur trépied, avec des pauses de plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes, la moindre vibration, due à une marche, due à un pas, va engendrer un flou dans l'image. Vous voyez où je veux en venir ? Alors pour commencer, une fois que le soleil commençait à se coucher, qu'on avait de belles lumières très rouges sur Liège, j'ai pu prendre des photos à main levée, avec le 50-140, et de temps en temps, je lui ai mis le doubleur. La plupart des photos ont été prises à des ouvertures entre F4 et F8, avec de bonnes vitesses, de façon à rester à main levée. Et les photos, j'en suis plutôt très content. C'est la première fois que je faisais les photos du centre-ville de Liège, et j'aimerais m'y retourner, parce qu'il y a plein de choses sympas, il y a plein de bâtiments en style architecturaux très sympathiques, très agréables à l'œil, en tout cas, qui sort un petit peu de l'ordinaire de ma région à moi. Et en plus, on a la Meuse, le cours d'eau qui passe dans le centre-ville, qui est éclairée par des ponts de différentes couleurs. Donc franchement, d'un point de vue photo, c'est l'éclate. Mais une fois que le soleil se couche totalement, Nico et moi, on avait envie de reprendre d'autres photos de Liège dans la nuit, avec les illuminations des bâtiments, d'où le trépied. Vu qu'il n'y a plus du tout de lumière, on est obligé de prendre le trépied de façon à faire des pauses de plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes. Par exemple, cette photo-là a été prise avec une pause de 30 secondes. Et donc pendant 30 secondes, il fallait déjà que Nicolas ne bouge pas et que je ne bouge pas. Mais en plus, il fallait croiser les doigts pour espérer qu'aucun touriste ne vienne sur la plateforme, au risque de devoir recommencer la photo. Alors d'un côté, ce n'est pas très grave, parce qu'une fois que la nuit est tombée, on ne court plus après le temps. Lorsque le soleil se couche, on a vraiment une demi-heure, voire 40 minutes devant nous pour faire les photos. Ce qui fait que chaque minute ratée est une minute qu'on ne peut pas rattraper. Cependant, les photos de nuit, c'est la nuit. Donc que ce soit la nuit à 22h ou la nuit à 23h, c'est presque la même nuit. Donc s'il faut recommencer une photo due à une vibration, ce n'est pas très grave. C'est juste un peu râlant. Là encore, la plupart des photos ont été prises avec le 50-140. Je pense que j'en ai pris une ou deux avec le 16-55. Mais après avoir raté mes photos la veille, le lien de la vidéo où j'explique ça est en description, ça m'a fait vraiment du bien en tout cas de reprendre des photos dont je suis content. J'en suis pas ultra fier, j'aurais pu faire mon avis beaucoup mieux. Mais pour une première dans un centre-ville que je ne connais absolument pas, en tout cas que je ne connaissais absolument pas, je suis plutôt content des images que j'ai réalisées. Ça m'a permis également de retester un petit peu la GoPro Hero 10. J'ai cru voir lors du montage déjà que les shoots de nuit ne sont pas d'hyper bonne qualité. Et j'ai pu également tester mon nouveau drone, le DJI Mini 3 Pro, qui va m'accompagner maintenant tout le temps dans mon sac. Il est tellement petit que je ne vais plus jamais le lâcher, je ne vais plus jamais le sortir de mon sac. Donc vous risquez de plus en plus d'avoir des shoots au drone également. Voilà pour cette courte et simple vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde, ciao !